Bonjour à tous, je vais vous présenter un petit point sur tout ce qui est PSR7 et une librairie sur laquelle je travaille depuis un petit mois. Tout d'abord, juste pour te présenter, je suis Joël, je travaille à JodyCode, vous avez mon Twitter et tout, je fais pas mal de devs, beaucoup de devs, mais je fais pas mal aussi tout ce qui est admin6, etc. sur certains projets. Donc voilà, je suis un peu dev et un peu ops sur certains points. Je vais déjà commencer par, dans tous nos projets, on utilise souvent des API clients, alors que ce soit pour appeler Twitter, appeler Facebook, appeler par exemple Docker, appeler aussi même votre propre API, parce que de plus en plus dans nos projets, on va avoir une architecture qui est vraiment orientée micro-services avec plein de petites applications dans tous les sens qu'on va appeler soit via des web services REST ou soit via d'autres protocoles, mais c'est souvent du REST, et aussi parce qu'on veut mettre à disposition une API pour tout ce qui est les applications mobiles, etc. Donc, on va pas du tout parler de tout ce qui est côté serveur en API, c'est vraiment côté client, les appels, faire des appels HTTP. Côté serveur, vous avez des très bonnes confs qui vont être de main d'un glace, je crois, sur tout ce qui est avec API plateforme. Nous, côté client, donc, on va voir vraiment comment est-ce que ça marche actuellement et c'est quoi le problème actuellement. Donc, déjà en PHP, on peut faire, sans utiliser de trucs particuliers, quand on veut faire des appels HTTP, on peut utiliser des trucs très simples comme les sockets. Donc, vous avez peut-être vu la conf sur ce matin sur tout ce qui était les flux de données en PHP. Donc, voilà, on peut très bien créer une socket réseau, écrire dessus, faire un appel, voilà, ça c'est la... Comment on va envoyer une requête HTTP, donc juste en mode texte, et puis après on va lire cette socket pour récupérer la réponse. Donc, ça, c'est de manière très, très, très basique en PHP. Après, on peut aller un peu plus loin parce que, bon, si on doit se taper à chaque fois d'écrire tout ça en PHP, écrire toute la norme HTTP, vous allez avoir beaucoup, beaucoup de travail. Donc, on va utiliser des librairies un peu plus évolués. Donc, vous avez déjà des bons supports en PHP avec curl, par exemple, avec curl. Donc, voilà, vous créez un contexte curl, vous définissez des options comme l'URL, etc. Et puis après, vous exécutez ce contexte curl pour récupérer une réponse. Donc, voilà, ça c'est vraiment disponible en PHP. de base, bon, curl pas vraiment de base, mais c'est souvent une extension qui est disponible dans la plupart des systèmes d'exploitation. Après, on est souvent sous format d'objet, on n'a pas vraiment envie de faire du procédural pour traiter nos requêtes, etc. Donc, on va avoir des librairies un peu plus évoluées, comme Guzzle. Voilà, c'est un exemple qui, Guzzle veut utiliser curl derrière ou d'autres façons de faire avec des sockets. Mais voilà, donc on a une vision objet de comment est-ce qu'on va créer notre client HTTP et envoyer des requêtes. En fait, vous n'avez pas que Guzzle, vous en avez des milliers, quoi. Alors, vous avez, donc je vous ai montré Socket, Curl, Guzzle, vous avez Guzzle 5, Guzzle 6, qui sont tous les deux actuellement en cours. Vous avez aussi React, qui propose ces librairies, mais plus pour les versions asynchrones. Vous avez Zen 1, Zen 2, qui ont leur propre librairie. Vous avez Buzz, vous avez Cake, vous en avez encore plein. Vous avez des extensions PHP aussi, qui ont des formats objets. Enfin, vous avez, je pense, je ne sais pas si en mettant toutes les librairies qui existent, ça rentrerait dans ce slide, même en m'étant tout petit. Il y en a vraiment des milliers. Le souci que ça pose, c'est déjà quand on va créer, donc, du coup, notre API client à fournir à certains de nos utilisateurs, c'est quelle dépendance on va choisir. Donc, chaque client HTTP va avoir ses avantages, ses désavantages, alors que ce soit, par exemple, Guzzle est l'un des meilleurs, je trouve, actuellement. En tout cas, c'est celui qui met à disposition le plus de fonctionnalités et qui marche très bien. Après, il y a deux, trois choses dans Guzzle qui ne sont pas possibles, dont moi, j'ai besoin, par exemple, je fais du Docker beaucoup, et j'appelle les API de Docker, et Docker marche beaucoup avec ce qu'on appelle des uniques sockets domaines. Donc, c'est, en fait, on ne va pas appeler via un flux réseau, on appelle via, enfin, c'est un flux réseau, mais c'est sous le format d'un fichier dans votre système Unix. Et ça, ce n'est pas possible à faire dans Guzzle. Donc, moi, quand j'utilise Docker, je ne peux pas utiliser Guzzle parce que je n'ai pas cette fonctionnalité de prévu. Donc, je suis obligé d'en choisir un autre. Mais il y a d'autres, vos utilisateurs ou les personnes qui vont, quand vous avez créé des projets, vous avez utilisé plusieurs librairies. Donc, par exemple, du Docker, comme je vous ai expliqué à l'instant, mais par exemple, peut-être ce qu'on va faire avec Docker, c'est on va foutre du Docker sur du Amazon, enfin, ce genre de choses. Donc, du coup, on va avoir deux librairies qui vont faire appel à des API clients. Donc, du coup, on va utiliser la librairie Docker, on va utiliser la librairie pour Amazon. Et le souci, c'est que ces deux librairies, elles n'ont pas la même version de Guzzle. Il y en a une qui dépend de Guzzle 4, l'autre qui dépend de Guzzle 6. Et forcément, ça pose des conflits parce que les deux ne sont pas installables au même moment. Donc, on se retrouve à avoir besoin de faire plusieurs appels à différentes API, sauf que ces API rentrent en conflit, donc on ne peut pas du tout les utiliser. Et ça devient un vrai bordel à gérer. On a d'autres problèmes aussi avec ça. C'est que chaque librairie fait ses propres choix. Donc là, il y a des problèmes de conflit, mais il y a aussi un problème de duplication. C'est-à-dire qu'on va très souvent avoir 5 librairies qui font tous les appels HTTP. Donc, on va avoir Guzzle, on va avoir Buzz, on va avoir React, on va avoir Zen Framework, comme je vous expliquais tout à l'heure. Et en fait, toutes ces librairies servent au même point à faire la même chose, à faire des appels HTTP. Et qu'est-ce que ça pose, cette duplication ? Si jamais vous voulez, par exemple, rajouter un logger qui va loguer vos requests pour savoir un peu le temps que ça prend, etc. Quand vous allez vouloir rajouter ce logger, vous allez faire sur une librairie, sauf que vous en avez 5 à traiter. Vous avez celle de Guzzle, celle de Buzz, celle de React, etc. Et du coup, ça pose énormément de soucis au niveau de la maintenance parce que vous avez plein de travail à faire pour, à chaque fois, rajouter du comportement par-dessus tous ces appels HTTP. Heureusement, enfin, heureusement, on verra plus tard, il y a quand même quelques défauts, mais il y a PSR7 qui est sorti, là, maintenant, ça va faire 6 mois, juste comme ça, je ne me trompe pas. PSR7 a sorti un ensemble d'interfaces qui permet, entre nos différents clients, d'avoir la même norme. Il y a la même façon d'avoir une requête, la même façon d'avoir une réponse, et la même façon de gérer des flux. Il y a d'autres interfaces, mais je n'en parle pas trop, ce n'est pas vraiment intérêt. C'est vraiment ces trois interfaces qui sont les plus importantes et ça permet vraiment... Alors, ce que je veux savoir, c'est que toutes les librairies clientes, actuellement, ne gèrent pas forcément ces interfaces. Il me semble qu'il n'y a que Guzzle 6, parmi celles que j'ai citées pour l'instant, qui gèrent. Mais ça va venir à terme, c'est une norme qui est assez récente, mais il faut espérer qu'à terme, de plus en plus de librairies clientes utilisent directement la norme PSR7. Qu'est-ce que ça implique pour nous quand on va créer une API client ? C'est que vous allez avoir deux rôles, en gros. Si vous partez du principe que toutes les librairies... Enfin, c'est le but à terme, c'est que toutes les librairies qui font des appels HTTP utilisent PSR7. Votre but à vous, dans votre API client, ça va être, un, créer des requêtes, donc sous le pharma PSR7, deux, manipuler les réponses qui proviennent de ces appels. Et derrière, en fait, l'envoi de ces requêtes, comment elles sont traitées, c'est le rôle de la librairie que vous allez choisir, mais vous n'avez pas besoin de vous en préoccuper, en fait. Parce que vu qu'elles marchent toutes avec PSR7, ce n'est pas à vous de faire ce choix, c'est à l'utilisateur de faire ce choix. Parce que vous, vous avez juste à dire que je crée mes appels sous cette norme-là, et je gère les réponses sous cette norme-là, mais derrière, comment c'est envoyé ? Au final, on s'en fout, c'est juste un client qui sait manipuler des requêtes et des réponses qui sont en PSR7. Donc, ce n'est pas votre problème. Vraiment envoyer les requêtes, ça ne va pas être dans votre API client, on ne doit pas avoir ce problème-là. C'est l'utilisateur final qui doit vraiment lui choisir. Le gros intérêt de laisser ce choix, c'est que si tout le monde part de ce même principe pour toutes ces API clients, l'utilisateur n'aura qu'une seule librairie à utiliser. Comment est-ce qu'on peut faire ça ? Parce que, bon, là c'est beau en théorie, mais en pratique, ça ne marche pas vraiment comme ça pour l'instant, parce qu'on a quand même besoin de faire cet appel vraiment dans notre API client. C'est ce qu'on a essayé de faire avec plusieurs personnes depuis quelques mois. Il y avait déjà une librairie qui existait qui s'appelle Ivory HTTP Adapter qui permet de faire ça. Le but, c'est de fournir des contrats ou des interfaces qui vont permettre de définir une norme pour cet envoi de requêtes et cette réception de réponses. Je ne sais pas si certains d'entre vous... Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà utilisé Ivory HTTP Adapter dans la salle ? Pas trop. OK. Bon. Ce qu'il faut savoir, si jamais vous tombez dessus, la librairie est dépréciée et c'est la suite normalement de cette librairie. Comment ça fonctionne, ce contrat ? Alors, c'est très simple. Franchement, il n'y a rien de plus simple au monde. C'est on envoie une requête, on reçoit une réponse. On envoie une requête PSR7, on reçoit une réponse PSR7. Et c'est tout ce qu'il y a. Il y a plein d'autres choses. Je vais vous montrer plein d'autres choses derrière. mais 95 à 99% de ce que vous devez retenir pour ça, c'est cette interface. C'est vraiment la seule qui est... Enfin, c'est celle qui a le plus gros intérêt là-dedans. Donc voilà, c'est vraiment super simple. Il n'y a pas de problème. On a mis en place aussi une autre interface parce qu'envoyer des requêtes... Là, on envoie une requête, on reçoit une réponse, donc on fait ça de manière synchrone. C'est-à-dire qu'on s'attend que quand la méthode est finie, on s'attend à avoir une réponse directement. C'est vraiment synchrone. Donc on a mis en place aussi une interface insynchrone qui va permettre... Parce que dans certains cas, souvent quand on va être dans des clients PHP ou quand on va être... On va vouloir envoyer des requêtes en parallèle, on va utiliser l'insynchrone pour envoyer plusieurs requêtes en même temps. Donc on a mis en place une autre interface qui permet vraiment de faire de l'insynchrone. Donc on envoie une requête, ça, ça ne change pas. Ce qui change, c'est le retour. On va avoir un retour de cet appel on va avoir une promise. Une promise, qu'est-ce que c'est ? Alors ça vient vraiment du monde JavaScript. S'il y en a qui ont fait du JS et tout, c'est quelque chose qui est apparu il y a quelques années dans le monde JavaScript parce qu'ils en avaient marre de faire des milliers de callbacks dans tous les sens. Donc il y a une norme qui existe au niveau du monde JavaScript qui s'appelle promise A. Et après, il y a une autre norme qui est sortie qui s'appelle promise A+. Nous, dans la librairie HTTPlug, on a vu s'inspirer de cette norme. Ça ne correspond pas exactement parce qu'on n'est pas en JavaScript, on est en PHP. Donc il y a des différences qui ont été mises en place. Le but d'une promise, qu'est-ce que c'est ? On vous promet qu'à un certain moment, vous aurez une réponse. Vous ne savez pas quand, vous ne savez pas ce qui va se passer, etc. Mais on vous promet qu'à un moment, cette promesse va être résolue et va vous renvoyer une réponse. ou que ça va foirer et que du coup, ça va vous renvoyer une erreur. Comment ça marche ? Comment vous allez avoir traité ces promises ? On va utiliser des callbacks. Donc les callbacks, vous en avez deux. Vous avez qu'est-ce qui se passe quand j'ai un bon retour, donc quand j'ai une réponse, ou qu'est-ce qui se passe quand j'ai une erreur, donc quand j'ai une exception qui est apparue. Donc c'est le unfulfilled callback et le unrejected callback, qui sont vraiment les deux callbacks utilisés dans la promesse. Donc cette promise, on appelle ensuite la méthode zen avec ces deux callbacks et quand elle va être résolue, automatiquement, selon le retour qui sera résolu, donc selon si c'est une réponse ou si c'est une exception, on va appeler soit le unfulfilled callback, soit le unrejected callback. Sauf le souci, c'est que je vous ai expliqué un petit peu avant, c'est qu'on a aussi une promesse, on va toujours renvoyer une autre promesse, donc déjà vous allez pouvoir les chaîner derrière, donc vous allez pouvoir faire plusieurs callbacks à la suite, ça c'est très utile si vous voulez renvoyer la promesse à une autre librairie qui va ensuite faire ses propres fonctionnements, puis qui va la renvoyer, etc. donc on va pouvoir renchaîner tout ce fonctionnement. Le souci que ça pose, les promesses et tous ces callbacks, c'est que l'asynchrone en PHP, ça n'existe pas vraiment. Il y a une très bonne conf de François Zinotto à ce sujet qui s'appelle « Asynchrone et les pattes », je crois, si je ne me trompe pas bien, si vous ne l'avez pas encore vue, je vous recommande vraiment de l'avoir. Tout ça pour dire que l'asynchrone en PHP, ça n'existe pas vraiment. En fait, le seul moyen d'en faire vraiment, c'est d'utiliser ReactPHP et encore, mais ReactPHP, en fait, ce que ça met en place, c'est ce qu'on appelle une event loop, ce qui est directement au cœur de JavaScript. C'est pour ça qu'en JavaScript, vous avez toute cette gestion de callbacks et d'asynchrone, c'est parce que vous avez une event loop qui est à l'intérieur du moteur de JavaScript et qui permet de faire tout ça. En PHP, il n'y a pas ce principe-là et ReactPHP, en fait, implémente cette event loop pour permettre d'avoir cet asynchrone. Du coup, nous, qu'est-ce qu'on a fait parce qu'on n'a pas vraiment d'event loop, on n'avait pas envie de faire l'interface pour ça, c'était vraiment beaucoup de travail à mettre tout ça en place. Donc, on a mis en place une méthode wait qui dit, à un moment, je vais avoir besoin de cette réponse ou je vais avoir besoin de l'erreur que nous renvoie notre appel et du coup, on va attendre sa résolution. Et donc, selon après la librairie qu'on va utiliser, si on utilise React, par exemple, ça va utiliser l'event loop derrière, si on utilise des flux, ça va faire avec des flux non bloquants et ça va les bloquer après derrière quand on va faire le wait. Il y a plein d'implantations qui existent différentes et on va utiliser tous ces mécanismes-là pour faire le wait. Ensuite, du coup, vous utilisez ces interfaces dans votre API client et comment ça se déroule au niveau de Composer ? En fait, on a mis en place ce qu'on appelle des virtual packages. Je ne sais pas si vous avez déjà un peu vu le concept. Le principe d'un virtual package, c'est de dire qu'on a besoin d'une librairie qui n'existe pas vraiment mais que certaines librairies vont fournir. Donc typiquement, là par exemple, on dit qu'on a besoin soit d'une implémentation client ou soit d'une implémentation client qui est insynchrone. Et après, selon, certaines librairies vont implémenter en fait ces interfaces ce qui vous permet vraiment de l'utiliser réellement. Mais du coup, vous, dans votre librairie, vous dites juste j'ai besoin d'une implémentation pour faire des appels mais c'est tout. Je n'ai pas besoin de telle ou telle dépendance, j'ai juste besoin d'une implémentation. Et après, les implémentations, vous en avez plein. Et ça, on en fournit déjà quelques-unes. Donc, que ce soit Gozol 6, on a React qui est en cours. Ce matin, on a eu une PR justement à ce sujet-là. On a Gozol 5 aussi qui est en cours. Voilà. On a d'autres qui sont prévus et qu'on compte faire. On a plein. Enfin voilà, tous les clients que je vous ai montrés tout à l'heure, la plupart, on va essayer de proposer des adapteurs pour faire ces implémentations d'appels HTTP. Et ensuite, on aura d'autres implémentations. Donc là, c'est des implémentations d'adapteurs pour les librairies clientes du style Gozol, React et tout qui sont des librairies PHP qui existent vraiment. Et après, on a les implémentations clients qui sont plus pour vraiment l'implantation avec le moteur de PHP directement. Donc là, l'utilisation par exemple de socket ou l'utilisation de curl. Du coup, une fois que vous utilisez un client HTTP, vous envoyez des requêtes et tout, etc. Vous avez quand même besoin, je vous ai dit que vous, vous avez deux rôles dans votre API client. Vous avez besoin de créer des requêtes et de manipuler des réponses. Comment est-ce qu'on va créer des requêtes PSR7 ? Vous utilisez des implémentations PSR7. Donc là, actuellement, il y a vraiment deux grosses implémentations qui sortent du lot. Je ne sais pas s'il y en a d'autres d'ailleurs, mais peut-être. En tout cas, je n'ai pas vraiment vu. Mais les deux implémentations qui existent, il y a celle de Geusel et celle de Zen Framework. Donc Geusel PSR7 ou Zen Diactoros avec Zen Framework. Du coup, alors là, c'est mon plus grand regret par rapport à PSR7, c'est qu'on a été obligé de créer ce qu'on appelle une message factory. C'est une librairie qui permet de créer des requêtes peu importe l'implémentation qu'on utilise. Alors pourquoi ça nous donne un peu ? C'est qu'au final, j'aurais préféré que PSR7 soit plus une implémentation que plutôt un ensemble d'interfaces dans le sens où, au final, Geusel et Friends and Framework, les deux librairies, font à 99% la même chose. Vraiment la même chose. PSR7 définit extrêmement bien, détaille super bien en fait, tout ce qui doit se passer. que ce soit comment vous devez créer votre headerhost par rapport à l'URL que vous passez, comment vous devez manipuler et tout, votre requête. Et en fait, c'est super bien détaillé, sauf que ça vous dit exactement comment il faut faire, sauf que ça ne le fait pas. Ça vous dit juste l'interface. Et du coup, l'implémentation, c'est vraiment bêtement lire la documentation de PSR7 et copier-coller ce qu'ils ont dit. Et le gros souci, c'est qu'ils commencent à avoir différentes implémentations de PSR7 et qu'on soit obligé maintenant dans cette librairie pour ne pas vous forcer à utiliser soit telle implémentation soit telle implémentation pour vos utilisateurs. On est obligé maintenant de rajouter une couche par-dessus, donc la MessageFactory pour pouvoir créer ces requêtes. Donc c'est ça que sert MessageFactory, c'est à créer ces requêtes peu importe l'implémentation. Donc vous avez, voilà, il y en a plein qui existent. Vous avez CreateRequest, avec la méthode, l'URL, les headers, le body de la requête et la version du protocole. Vous avez comment créer une réponse. Vous avez ensuite d'autres factories qui sont à la StreamFactory qui permettent de créer un flux peu importe l'implémentation, créer une URI peu importe l'implémentation, etc. Voilà, donc tout ça est mis ensemble pour vraiment être indépendant de l'implémentation. Une autre chose qu'on a dû mettre en place par-dessus le client et la MessageFactory, c'est la librairie Discovery. Discovery, ça sert à quoi ? Ça sert à faire une création automatique des services qui vont permettre de créer les requêtes et de votre client HTTP. Je vais venir un peu plus en détail. Donc par exemple, pour l'HTTP client, comment ça se décompose ? Vous avez juste à utiliser cette librairie, enfin un require dans Composer, vous faites un find, vous avez une méthode statique qui s'appelle find et en fait, ce que ça va faire lui derrière, c'est que ça va analyser toutes les sources, ça va regarder toutes les classes qui est à disposition dans votre projet et automatiquement, ça va choisir, ça va créer le client HTTP qui est à disposition. De la même façon, pour la MessageFactory, ça va chercher les implémentations qui existent, que ce soit Guzel PSR7 ou que ce soit Zen Framework de Zen Diactoros et ça va automatiquement instancier la factory nécessaire pour créer ces requêtes. Donc voilà, on fait un find sur le discovery, on récupère une factory et après, avec cette factory, on va permettre de créer des requêtes. Comment ça marche à peu près tout cet ensemble de paquets dans votre API client ? Comment vous allez devoir mettre tout ça en place ? En gros, vous avez deux paquets à utiliser. Donc vous avez tout simplement, vous dites ce que vous avez besoin d'une implémentation client pour envoyer des requêtes et vous utilisez aussi la discovery pour automatiquement récupérer les clients qui sont à disposition et les messages facturés à disposition. Et après, l'utilisateur, ce sera l'utilisateur qui utilisera votre API client qui lui, choisira vraiment son implémentation, donc que ce soit Guzzle ou que ce soit Buzz ou que ce soit d'autres librairies et il va aussi choisir son implémentation PSR7, donc que ce soit Guzzle ou que ce soit Zen Framework. Votre classe donc de client API, vous allez avoir besoin de passer deux objets qui sont à la fois un client HTTP, une message factory et après vous pouvez aussi faire les méthodes de convenance avec la discovery pour dire que si jamais il ne définit pas de client, il ne définit pas de factory, on lui crée automatiquement. Ça permet vraiment de simplifier après toute la création de votre client API. Du coup, la personne a juste à faire un new client API sans aucun paramètre et automatiquement, il aura tous les objets qu'il lui faut. Et après, vous avez juste à utiliser le client de manière classique en faisant un sound request avec la requête que vous allez créer. Ou alors, vous pouvez aussi utiliser comme on a vu un peu avant l'interface asynchrone. Il y a tout ce qu'il faut dans le discovery pour récupérer un client asynchrone ou pour récupérer une implémentation de flux, etc. Il y a d'autres choses qu'on a mis en place à ce sujet-là au niveau de PHP HTTP. C'est que maintenant qu'on a une norme sur comment on va envoyer nos requêtes et comment on va les recevoir, donc on envoie une requête et on reçoit une réponse ou alors on reçoit une promesse, on s'est dit qu'on pourrait mettre en place aussi tout un système de middleware autour de ça parce qu'au final, l'interface est assez simple. On va pouvoir décorer notre interface avec plein d'outils. On a mis en place tout un système de middleware pour rajouter vraiment beaucoup de fonctionnalités à notre client HTTP. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'interface, la façon dont ça a été fait, cette décoration, c'est toujours fait de manière async first, c'est-à-dire qu'elle est faite pour être asynchrone, tous les middleware sont faits pour être asynchrone et c'est très facile de passer de l'asynchrone à l'usynchrone. Vous envoyez une promesse, vous faites un wait et vous récupérez votre réponse et vous avez du synchrone. Voilà, donc c'est vraiment, on a mis en place la async first parce que du coup, passer de asynchrone à synchrone, c'était très facile. Et du coup, ça fonctionne pour les deux contrats, que ce soit du coup le contrat asynchrone ou le contrat asynchrone sans dupliquer en fait toute la partie des plugins. Donc, vous avez beaucoup de plugins qui existent, je vais en détailler, enfin je vais très passer rapidement dessus. Donc vous avez par exemple le plugin d'authentication qui permet d'ajouter tous les headers qu'il faut dans votre quête pour passer un token, pour passer une authentification basique, pour faire du WSSE. Vous avez aussi le plugin content length, ça va lire votre flux, ça voit si votre flux il a une taille fixe, si il a une taille fixe, ça va définir automatiquement le header content length, et si jamais on ne peut pas calculer ce flux, vous pouvez très bien envoyer de très gros fichiers et du coup, vous lisez directement un fichier depuis un flux et du coup, vous n'avez pas sa taille au début parce que vous ne savez pas du tout combien ça fait. Du coup, ce que ça fait, c'est que ça va prendre votre flux et ça va transformer en chunk, en flux de chunk. Et donc du coup, c'est une norme HTTP qui existe, qui permet d'envoyer le flux par morceau et comme ça, le serveur en face va savoir quand est-ce qu'il doit s'arrêter de lire son flux. Et ça, ça permet vraiment surtout quand on avait des énormes fichiers envoyés, je ne sais pas, vous avez du plot de fichiers de 2 gigas, etc. Alors vous n'avez aucun impact sur la mémoire à ce niveau-là. Ça va juste utiliser un buffer de 8 kilos en PHP qui sera vraiment vraiment minuscule. D'autres plugins, après, vous avez les cookies pour sauvegarder les cookies que vous recevez de la réponse puis après les renvoyer pour les requêtes successives. Vous avez ensuite le plugin pour décoder vos requêtes, décoder vos réponses, pardon. Donc par exemple, si vous recevez une réponse qui est compressée, une réponse qui est chunked comme on a vu parce qu'on peut envoyer des gros fichiers dont on n'est pas la taille, mais on peut aussi recevoir des fichiers dont on ne connaît pas la taille. Donc ça marche dans les deux sens. Et donc, décoder permet aussi de recevoir ces fichiers dont on ne connaît pas la taille sans impact sur la mémoire et permet aussi de décompresser selon le format reçu. Vous avez un plugin d'erreur qui permet de transformer automatiquement des réponses de 400 à 599 en exception. Le plugin pour faire du log dessus. Un plugin pour faire de la redirection. Vous recevez une réponse 301, 302, ça va automatiquement rediriger vers une nouvelle requête. Le plugin de retry et le stopwatch aussi derrière qui va vous permettre le plugin de retry pour revenir. C'est juste que quand vous avez quelque chose qui foire, ça relance automatiquement la requête. Et après, vous avez un dernier plugin qui permet de logger le temps de réponse d'une requête HTTP. Il y en a plein d'autres qui vont venir préfixer des URL, faire un historique de vos requêtes réponses, enregistrer les requêtes réponses que vous envoyez pour les rejouer dans les tests unitaires. Il y a une très bonne librairie qui s'appelle PHP VCR qui permet de faire ça et le but c'est peut-être de l'inclure ou de la réutiliser d'une certaine manière. Donc voilà, ça c'est à peu près tout ce qu'il y a derrière PHP TTP, toutes ces librairies. Donc c'est actuellement en alpha, on compte faire une release d'ici la fin de l'année, il y a un bundle Symfony qui est en cours, il y en a qui font du Symfony, il y a une librairie utilitaire avec plein de fonctions, de composants, etc. Et forcément, les contributions sont bienvenues, on est à peu près 5-6 à reposer dessus. Si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus. Et j'ai d'autres trucs, mais on zappe et on pourra parler une autre fois. Voilà, merci. On a un petit peu de temps pour des questions. Bonjour, la question c'était du coup sur les virtual packages. Est-ce que si tout le monde s'attend à ce que ce soit un autre qui fournissent la librairie client HTTP, il y a un moment où on nous dit qu'il faut quand même en installer une ? Oui, en fait, si tu n'as rien qui... En fait, quand tu vas utiliser, quand tu vas faire une implémentation d'un client, tu vas dire que ton client, tu as un mot-clé dans un composer qui s'appelle provides et qui va dire je provide ce paquet virtuel. Et du coup, si tu n'as rien qui provide ça au niveau de ton... Quand tu vas faire ton composer install au niveau de l'utilisateur final, le composer va te dire « Ah, mais non, ce n'est pas bon, il manque cette dépendance. » Et du coup, l'utilisateur verra qu'il manque cette dépendance. Après, il faut aussi indiquer forcément dans la doc de votre API de dire qu'il faut une implémentation client. Mais voilà, ça va vous dire « Fais cette installation. » Une dernière question ? Non ? On en reste là ? Merci. Merci. Joël. Merci. 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 Merci.